Salut c'est Megai, c'est Gemma, bienvenue sur DCGM. On s'envole aujourd'hui vers les Etats-Unis pour une escale sur la côte Est dans l'état de New York. Les chicken wings, littéralement ailes de poulet, se sont imposées comme un grand classique de la malbouffe outre-Atlantique. Cette partie du poulet n'a pourtant pas toujours eu la côte. Il a fallu attendre 1964 à l'Encore Bar de Buffalo pour que Teresa Bellissimo change la donne. Elle eut l'idée de frire des ailes de poulet et de les caraméliser dans un mélange aigre doux à base de piment, de beurre et d'une touche sucrée. Buffalo Chicken Wings 100% fait maison, c'est parti ! On attaque par la découpe et ce n'est pas compliqué du tout. Comme pour les cuisses, on cherche la jointure et on coupe. Une fois l'aile retirée, on la découpe en 3 morceaux en cherchant à nouveau là où se trouve l'articulation, c'est-à-dire là où ça se plie. La plus grosse partie s'appelle le manchon, la deuxième partie s'appelle l'aile rond et la troisième partie que nous n'utiliserons pas s'appelle la pointe. Gardez-les pour la semaine prochaine. S'il vous reste du duvet ou plus, passez vos ailes directement sur la flamme de votre plaque afin de les brûler. Je les rince et les essuie avec un torchon proche. Une fois que toutes mes ailes sont découpées et bien propres, on va réaliser une marinate. Pas de panique ! Celle d'aujourd'hui est plutôt basique et surtout très rapide. Pour environ 16 ailes, soit 32 bouts, je pile 2 cuillères à café de poivre noir, 1 cuillère à café de poivre blanc et 2 piments oiseaux. J'ajoute 2 gousses d'ail à cette poudre et je pile le plus finement possible. Je sale le tout et je frotte mes ailes de poulet avec. Vous pouvez préparer cette étape la veille histoire que ça marine un peu mais ce n'est pas forcé. Vous pouvez les mettre de côté, le temps de préparer le reste est enchaîné dans la foulée. On va réaliser 2 sauces pour accompagner nos ailes. La sauce originale à base de blue cheese et une sauce ranch plus classique pour ceux qui n'ont pas accès au fromage. Elles sont plutôt douces et vous permettront de tremper vos ailes dedans pour calmer la chaleur de nos hot wings. Les 2 sauces ont la même base, seule la finition change. Pour commencer, il nous faut de la mayonnaise. On va évidemment la faire nous-mêmes et je vous préviens que ça va être rapide. Regardez ça ! 3 minutes pour réaliser un saladier de mayonnaise faite maison avec une facilité déconcertante. Franchement, vous pensez que ça vaut encore le coup d'aller acheter des produits industriels plein d'additifs et surtout sans saveur ? Je mélange 4 cuillères à soupe de mayonnaise avec 6 cuillères à soupe de yaourt ou de crème épaisse. Vous pouvez détendre le tout avec 2 cuillères à soupe de lait entier. Je presse une gousse d'ail, je sels et je poivre. J'envoie aussi une cuillère à soupe de jus de citron. Ma base est prête, je la divise en deux parties égales. D'un côté, j'ajoute 70 g de bleu émietté le plus finement possible. On a choisi un bleu italien en référence à l'origine de ces deux-là. De l'autre côté, j'envoie un demi-oignon rouge ou une échalote ciselée et du persil, de l'aneth et de la ciboulette coupée finement. La base de la sauce Buffalo est une sauce pimentée de type Tabasco. Celle qui aurait été utilisée par Teresa Bellissimo s'appelle Frank's Red Hot, qui est leur concurrent direct. C'est une sauce à base de piment de Cayenne longuement fermentée créée en Louisiane en 1920. Nelo vous expliquera bientôt dans sa propre émission comment faire fermenter des piments pour réaliser une délicieuse hot sauce faite maison. Ouais, bah il faut déjà que papa termine les travaux du labo parce que ça fait déjà un an que ça fermente. En attendant, on va faire là notre maison, mais on va tricher un peu. Je fais chauffer 25 cl d'eau et 8 cl de vinaigre. Faire bouillir ou macérer un produit dans du vinaigre est le meilleur moyen d'imiter une fermentation. J'y ajoute 200 g de piment coupé grossièrement et 2 gousses d'ail. Les piments que j'utilise sont des piments végétariens. Ils ont un fort goût de piment, mais ne piquent pas du tout. Eh oui, les enfants vont manger avec nous, sinon j'allais envoyer la dose de piment entier. Je pile quand même 2 piments au oiseau, 1 c à c de poivre et je sale. Environ 15 minutes plus tard, une fois que le tout est bien cuit, je mixe jusqu'à obtention d'une sauce la plus lisse possible. Je rince mon blender avec un fond de verre d'eau. Nous avons obtenu 250 g de hot sauce. Si vous n'utilisez pas tout, elle se conserve plutôt facilement au frigo. On va cuire nos wings. Je fais chauffer ma friteuse à 180 degrés et j'envoie mes ailes jusqu'à ce qu'elles soient bien broussillantes. On passe à la sauce buffalo. Je fais fondre 75 g de beurre. Pas la peine d'en mettre une tonne, les ailes de poulet sont déjà bien grasses. J'ajoute mes 250 g de hot sauce. On va ajouter une touche sucrée à notre sauce. L'idéal serait de mettre du miel, mais je n'en ai pas. Je me permets donc une petite fantaisie en rajoutant 2 cuillères à soupe de gelée de coin. Si vous n'avez aucun des deux, mettez de la cassonade ou du sucre blanc, ça fera amplement l'affaire. Une fois que ça commence à effaixir, j'envoie mes wings et je les enrobe de ce mélange pour qu'ils caramélisent l'ensemble. Tout est prêt. Je découpe quelques bâtonnets de carottes et de céleri, histoire de rajouter un peu de fibre. Et on attend nos goûters apitrés pour la dégustation. A la semaine prochaine sur 2CGM pour notre dernier épisode de notre première saga poulet. Je vais bien career à ce moment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada